— Un membre de votre parti, l'UDC, vous a ouvertement reproché dans les médias, je crois, de faire du prosélytisme pour la démocratie directe en dehors de la Suisse, alors qu'on aurait plutôt pensé qu'il vous aurait reproché d'avoir rencontré Gerd Wilders. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? — Oui. Alors au contraire des médias qui ont évidemment essayé de me discréditer à travers la personne de Gerd Wilders, mais si Gerd Wilders vient un jour vraiment en Suisse, il sera discrédité par le fait qu'il vienne chez moi. Donc on discrédite l'un toujours en utilisant l'autre pour ce faire. Lui, son argumentation était différente. Bon, c'est un collègue au Parlement, donc il est du même parti que moi. Et la direction du parti, lui, voit la chose un peu différente. D'abord, la direction du parti ne peut pas courir ce genre de risque, ne sachant pas trop où ils mettent les pieds. Évidemment, ils engagent plus que simplement leur personne. Alors que moi, en tant qu'élu individuel, je peux le faire. C'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, lui, il part du point de vue que la Suisse est un pays souverain, très jaloux de sa souveraineté, qui ne veut pas que d'autres pays, voire l'Union européenne, se mêlent de ses affaires intérieures. Ce que fait l'Union européenne systématiquement ? Il y en a même un ambassadeur qui, constamment, se mêle de nos affaires intérieures. Il donne son avis, qu'on lui aurait demandé. Et c'est l'avis, évidemment, de l'Empire qui nous entoure. Sur notre politique fiscale, politique économique, sur différents objets qui ne concernent finalement que les citoyens libres d'un pays souverain et libre. Alors il me dit donc, si tu sors et que tu vas dans ces pays, tu t'immisces finalement dans leurs affaires intérieures. Donc tu fais au fond ce que nous leur reprochons. Ce à quoi moi j'ai rétorqué, oui, mais je ne vais pas dans des pays souverains, je vais dans des satrapes de l'Union européenne. C'est-à-dire que quand j'y vais, d'abord, je parle souvent d'islam, et ça c'est une problématique qui touche toute la culture européenne, toute la civilisation européenne. Ce n'est pas un problème national, c'est un problème général entre deux visions du monde qui sont difficilement compatibles, voire incompatibles. Et puis, deuxième chose, mes points de critique concernent toujours l'Union européenne. Les pays souverains, ce serait bien si on avait encore. Donc ce serait à souhaiter. Mais l'Union européenne, par contre, j'estime légitime de la combattre d'une certaine manière, en faisant comme ça, parce qu'elle, justement, s'immisce constamment dans nos affaires intérieures et nous soumette à une pression grandissante. Il faut bien voir la pression qu'on subit, que subissent nos banques, que subit notre gouvernement, dans les négociations bilatérales, etc. Ce n'est pas deux partenaires bienveillants qui négocient. C'est souvent la pression du grand contre ce petit, ce moucheron-là, qu'on estime devoir écraser, qui, en fait, est un empêchant de tourner en rang. Alors, bon, puisque c'est comme ça, je vais aller dans leur jardin et je vais propager la bonne nouvelle de la démocratie directe. Et je m'aperçois qu'il y a une assez grande demande. En tout cas, l'accueil est très favorable. Sous-titrage Société Radio-Canada